Salut à tous, c'est Quentin Alors aujourd'hui je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme vidéo J'ai manqué un peu d'inspi, j'ai demandé à quelques personnes mais bon elles avaient pas plus d'inspi que moi Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur comment porter la chemise Alors qu'on sent bien que là je vais pas faire un remake de la vidéo que je vous ai déjà fait Où je vous avais déjà montré comment on porte la chemise Mais je vais vous montrer comment moi je vais assister les façons dont je la porte Je me suis dit que ça complèterait un peu la vidéo parce que en soi je vous ai dit comment porter la chemise Donc boutonner, des boutonner avec, manche retroussée ou pas Mais je vous ai pas montré des idées d'association Alors que d'habitude je vous montre des idées d'association Et bon qu'à cela ne tienne je vais vous montrer des idées d'association maintenant Je vais donc vous montrer 3 façons dont j'ai associé la chemise casual et 3 façons dont j'ai associé la chemise formelle Alors la première tenue laquelle j'avais pensé c'était la chemise bûcheron rouge et noire C'est ma chemise préférée d'ailleurs parce que le rouge j'aime beaucoup Je la porte avec une veste en jean bleu et un bas noir et des chaussures noires Le bas noir donc ça rappelle les cartes noires de la chemise bûcheron et les chaussures noires Bon c'est pour match avec le bas Ce qui m'intéresse le plus en fait c'est le haut Parce que le bleu et la chemise bûcheron rouge je trouve que ça va très bien ensemble Ça fait deux couleurs plutôt fortes mais bon comme il y en a que deux ça passe Et la casquette qui fait avec le bas et les chaussures Et vraiment un bel deux couleurs dans ce cas là Donc ça c'est la première façon dont j'ai associé la chemise casual Ensuite je porte une chemise effet jean bleu avec un bomber beige Donc je sais pas pour vous mais le bleu clair et le beige je trouve que ça va trop bien Ensuite je mets encore un bas noir Vraiment la pièce strict Enfin la pièce qui ne porte pas vraiment de couleur qui est neutre Parce que pour mettre de couleur forte au dessus il faut quand même une pièce neutre en bas Et des chaussures blanches pour ajouter un peu de peps quand même Et une casquette noire qui fait avec le bas noir donc encore la neutralité Et la troisième et dernière façon dont j'ai associé la chemise casual C'est que je porte la chemise noir et blanche que je porte en ce moment avec un bas noir toujours Donc c'est la neutralité et pas de chelsea boot beige Que j'apprécie d'ailleurs énormément Et apporte la touche de couleur et la touche de je dirais pas de classe Pas non plus de classe mais d'élégance De vous voyez d'élégance par exemple je vais pas dire élégance parce qu'on va dire que je me prends pour ce que je suis pas Mais ça porte un petit truc c'est pas des basket pas non Et parce que c'est très bien aussi mais bon ça c'est un truc différent Parce que j'aime beaucoup d'ailleurs Donc voilà pour les trois visons dont j'associe la chemise casual Je vais maintenant vous montrer comment j'associe la chemise formelle Pour la première tenue avec une chemise formelle je porte une chemise de petits carreaux Je crois que c'est du bleu et du blanc avec au dessus un pull Alors mes conseils pour porter une chemise en dessous d'un pull De laisser dépasser les peintres de la chemise et les manches de la chemise et le col est bien Pour que ça donne un petit effet décontracté parce que après on laisse tout à l'intérieur je trouve que ça fait plus strict On va plus le plein marine avec une chemise globalement blanche, un jean bleu et des chaussures noires Deuxième tenue avec la chemise formelle à laquelle j'avais pensé c'était donc une chemise formelle bleue Avec un jean gris et des chaussures bleues Basket bleu donc ça fait un gros décalage avec la chemise formelle en haut Et c'est ça qui me plaît beaucoup En même temps même si il y a bien en plus de style les deux ont la même couleur donc ça se concorde bien Je fais donc un rappel de couleur avec le jean gris comme élément en plus Le gris ça va bien avec le bleu donc c'est un ensemble qui est plutôt réussi Et enfin pour la dernière tenue de cette vidéo j'avais pensé à une chemise blanche avec un cardigan Bon c'est une association que j'ai pas vraiment l'habitude de porter Mais bon j'aime bien essayer de nouvelles choses et j'ai vu ça pas mal de fois sur Instagram, Pinterest, des bails comme ça Et je me suis dit que ça rendait plutôt bien Même si la chemise est en dessous dans le cardigan je trouve que c'est important qu'elle soit pas complètement fermée Pour pas que ce soit trop strict parce que le cardigan c'est déjà une pièce assez strict Donc la chemise apporte la touche de décontraction on va dire Et en bas je fais un rappel de couleur donc pour que ce soit quand même assez sobre Franchement j'avais dit qu'il fallait laisser dépasser les pans de la chemise pour le plus Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée pour le cardigan Je pense qu'il faut juste laisser dépasser les manches En bas je fais un rappel de couleur donc avec un bas noir et des chaussures blanches Pour rester quand même assez neutre Voilà pour les tunis avec les chemises formelles J'ai décidé exprès de pas porter de casquette parce que je trouve que ça ne rend pas trop bien Une casquette avec une chemise formelle Et si vous avez envie de porter une casquette, pas porter une casquette C'est comme vous voulez, des photos de meilleure qualité sur Instagram Allez checker ça, j'espère qu'elles vous plairont Moi je suis qui est bientôt pour une prochaine vidéo Portez vous bien, tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz